Derrière cette porte, les vestiges d'une catastrophe. Le toit de cette salle de football en intérieur n'a pas résisté à la grêle. En une minute, ça a tout pulvérisé. Quand je suis arrivé ici, il y avait une atmosphère qui était pesante. Les gens étaient au bord de leur voiture, ils avaient le visage livide. Ils étaient pâles, ils étaient complètement assommés à côté de leur véhicule. Le toit comme une passoire, précipité au sol par des grêlons de la taille de balles de golf. Pour comprendre, ce gérant découvre ce qu'il s'est passé sur ces images de vidéosurveillance. C'est fou, c'est fou comment ça a pu tout tomber. Là, ce qu'on voit tomber ici, ce qu'on voit là, c'est des morceaux de toit. Ça c'est du toit qui tombe comme si c'était de la grêle. L'orage n'a duré qu'une dizaine de minutes, hier vers 17h. Des vents violents et de la grêle qui ont arraché les arbres. Détruis les pare-brises des voitures et abîmés les toits. Les pompiers de Saône-et-Loire ont été appelés plus de 1000 fois. Face à la violence de l'intempérie, de nombreux automobilistes ont dû abandonner leur voiture. L'un d'entre eux s'est arrêté chez Aurélie, sur sa route. Le gars était complètement padiqué parce que du coup, son pare-brise a complètement éclaté. Mes enfants étaient terrifiés. Rien qu'hier soir, les éclairs recommencent à revenir. Mon fils me disait, maman j'ai mal au ventre, je ne sais pas si je vais aller dormir. La maison de David a été particulièrement touchée. Ses volets sont criblés d'impact. De nombreuses tuiles ont été brisées, laissant couler l'eau dans les chambres. Il n'a découvert les dégâts qu'après l'orage. On a l'impression que quelqu'un est rentré à tout saccagé. On ne contrôle pas, on ne contrôle rien. On subit. Je pense que dès qu'on attendra un peu l'orage maintenant, quand on a connu ça, je pense qu'on aura la crainte. Toute la journée, les 150 pompiers mobilisés ont enchaîné les interventions. Pour protéger les logements et rassurer des habitants encore sous le choc. Cinq départements sont toujours ce soir en vigilance orange. L'Île-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe. Cet après-midi, de nouveaux orages ont frappé la Bourgogne et notamment la région des vignobles de Gevray-Chambertin. Ignacio Bornassin, Emma Vinsan et Patrick Delanne sont sur place. En à peine quelques minutes, cette rue de Gevray-Chambertin en Côte d'Or devient un torrent de boue. Une pluie diluvienne et des vents violents. Un épisode court mais intense qui a contraint les habitants à se réfugier. Notamment dans cette pharmacie inondée où les clients ont aidé à évacuer l'eau. Ces orages très violents continuent de traverser le pays. A Sablé-sur-Sarthe, l'eau est entrée jusqu'à l'intérieur de ce supermarché. A Bourges, hier soir, la grêle soudaine n'a pas empêché de célébrer la fête de la musique. Et cela même quand des ruisseaux se formaient en plein centre-ville. Mais l'ambiance festive n'a pas duré. La grêle a gagné en intensité. Et les vents ont soufflé de plus en plus fort jusqu'à arracher le toit de ces maisons. Là, c'est le vent qui a décalé la porte du garage des voisins. Le vent s'est engouffré dedans et s'est tombé sur nos voitures. Ça s'est soulevé d'environ 15 mètres. Dans les régions touchées par ces intempéries, la nuit a été chaotique. Comme à Thion dans l'allier. La toiture, c'est du grouillère. Aurore et son fils Antoine ont passé la journée à nettoyer les dégâts, encore marqués par la force de l'orage. Le vent s'est levé d'un coup. Et cinq minutes après, ça a commencé à débouler la grêle. Ce bruit, mais assourdissant. J'avais peur que tout claque. En plus de la grêle, c'est parfois la foudre qui a frappé des habitations, ici à Montmorillon. Quand les pompiers interviennent, le feu n'est pas encore totalement maîtrisé. J'ai vu que la canalisation, ça a pris feu. J'ai senti que c'est cramé. Et là, je suis encore sous le choc, en fait. Depuis lundi, dans les départements touchés par ces orages, les pompiers sont déjà intervenus près de 2000 fois. Le département de la Dordogne est l'un des plus touchés par ces orages. Dans la nuit, de lundi à mardi, la commune de Vang-Saint, 800 habitants, a subi des dégâts très importants. La maire a lancé un appel à l'aide car tout manque, les bâches, les camions et bien sûr des bénévoles pour tenter de réparer ce qui peut l'être. Guillaume Frixon et Emmanuel Sart. Aujourd'hui encore, Madame le maire n'en finit pas de se désoler. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mes pauvres. Des dégâts encore et toujours. Ici, ce sont des jeunes parents qui ont quasiment tout perdu. Ils ont un petit bébé qui a un mois. Et je suis encore plus outrée que leur assurance leur dise vous ne touchez rien avant que l'expert passe. L'expert, il va passer quand ? A 63 ans, Joël Saint-Martin est mère pour la première fois. Et après cet orage de grêle, elle doit faire face aux sollicitations multiples. Si vous avez le moindre problème pour les procédures, vous me les envoyez. Monsieur, vous devez aide pour la toiture ? Ah oui, 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 à reloger. C'est au clos. Et Madame le maire est aussi présente pour éviter toutes les tentatives d'escroquerie. S'il n'a pas de carte, il s'en va de chez vous. Dans le village, depuis 48 heures, tout le réseau téléphonique et électrique est en panne. Alors devant la mairie, un groupe électrogène a été installé pour retrouver l'usage du téléphone et de l'informatique. Commandes de bâches et demandes d'assistance, les urgences sont nombreuses. Hier un matin, c'était l'ahurissement. Et ce matin, c'était la déprime. Vous avez vu ? Jusque là. Alors face aux innombrables dégâts, la solidarité s'est aussitôt mise en place. Depuis ce matin, une dizaine d'employés municipaux des communes voisines sont venus apporter leur aide. Elle nous a touchés, oui. Après, on ne la connaît pas, on n'est pas de la région, mais bon. Comme ça, quoi. Ils avaient besoin, on est là. Ici pour revenir, on reviendra. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous ici pour nous aider. Du renfort, mais aussi du réconfort et de l'écoute. Madame le maire fait du porte-à-porte pour être au plus près de ses habitants. C'est pour mes parents. Ils sont âgés et puis il y en avait partout. On y était hier. Et puis on avance, puis on découvre des choses. Avant que ça, tout le monde le sait, il faudra sans doute plusieurs mois pour retrouver une vie normale. Au-delà des drames humains qu'il provoque, ces orages ont aussi un coût économique. Des centaines de toitures, des milliers d'hectares de culture, des ateliers, des magasins ont été détruits ou endommagés. Le coût des récentes intempéries est estimé à 1,2 milliard d'euros, sans compter les dernières 48 heures. Florence de Juvigny, Emma Vinzan et Victoria David. Avant même de ramasser ses tuiles, le premier réflexe de Jacques après l'orage, prévenir son assureur. Bonjour madame, je suis Jacques Amarou, j'habite à Molliettes. Et voilà, j'ai eu un sinistre cette nuit. Un sinistre qu'il doit déclarer dans les cinq jours, photos à l'appui. Un toit endommagé et une fenêtre percée par les grélons. Ça a explosé la vitre du dessus. C'est un double vitrage. Donc ça fait que c'est encore étanche. Mais l'eau, elle passe à l'intérieur des deux vitres. Donc j'ai bâché le Vélix. Dans l'allié chez ces hôteliers, il y a urgence. Les premiers clients de l'été arrivent dans quelques jours. Difficile de les accueillir avec une toiture qui fuit. Si on peut trouver un arrangement avec notre assurance, qu'on fasse les travaux nous-mêmes. Et voilà, s'arranger comme ça, et puis que ça ne traîne pas trop sur tout. On ne trouvera pas d'artisans de toute façon. Ils vont être débordés, donc on préfère se dire on va faire nous-mêmes. Combien ces sinistrés vont-ils toucher ? Trop tôt pour le savoir. Pour se donner une idée, la facture des intempéries du début du mois vient de tomber. Entre le 2 et le 5 juin, 258 000 sinistrés. Les assurances leur ont versé 940 millions d'euros, soit 3640 euros par sinistre. C'est une moyenne. On peut avoir des sinistres avec 500 000, 600 000 euros d'indemnisation, voire plus. Tout va dépendre de ce qui a été dégradé, de l'ampleur, de la taille du bâtiment. Mais attention, l'assurance contre les intempéries n'est pas automatique. Pensez à vérifier vos contrats, le montant de la franchise, et si oui ou non, les frais de relogement sont pris en charge. Après une telle épreuve, lorsque des dizaines d'habitations sont endommagées, lorsque des commerces sont détruits, l'entraide s'impose à tous. Au Taillan-Médoc, près de Bordeaux, les habitants se prêtent main-forte, car le temps presse, d'autres intempéries menacent. Alexandre Aviera et Christophe Devon. Les allers-retours à la déchetterie s'enchaînent cet après-midi. Dans cette maison, une grande partie du plafond s'est effondrée avec les pluies de cette nuit. Christian tente de sauver le maximum de meubles. On cherche partout, pour l'instant, où stocker des affaires, parce que les plafonds sont prêts les uns après les autres à tomber. Et après, bien sûr, c'est difficile aussi de trouver des endroits pour tout stocker les meubles. Des militaires, amis de la famille, sont venus donner un coup de main sur leur temps libre. Tous les proches se mobilisent pour aider. De toute façon, il n'y avait que ça à faire. On n'a pas réfléchi. On n'a pas réfléchi dans ces moments-là, vous savez. L'entraide, c'est quelque chose de primordial. Lilida a aussi pu compter sur ses proches qui l'ont hébergé cette nuit. Le plafond de sa maison est instable. Ce matin, il y avait la chambre de mon fils. Le plafond à moitié tombé. Heureusement qu'hier, j'essayais de sauver le matelas et tout ce que j'ai pu. Elle espère trouver rapidement un hébergement grâce à son assurance. On est parti chez ma belle-sœur. Et dans un appartement des quatre avec trois enfants, deux adultes. Nous, avec quatre enfants, on était serrés. On ne peut pas rester des mois comme ça. Certains préfèrent rester dans leur maison, même s'il faut dormir dans le garage ou dans la véranda. Non, on reste là. Moi, je suis sur place et je vois ce qui se passe. Pourquoi ça vous inquièterait ? De ne pas être là, de ne pas pouvoir mettre un seau s'il y a besoin. Au-delà des habitations, les voitures sont également inutilisables. Brahim a sollicité son assurance, mais il doit pour l'instant garder son véhicule. Il n'y a pas de véhicule de prix disponible. Et donc, moi, je ne peux pas rester sans voiture. Donc, je roule, mais j'ai peur que ça tombe. Tous attendent le passage des experts pour lancer au plus vite les travaux. Mais les assurances sont toutes surchargées. Des grêlons qui tombent du ciel à plus de 130 km heure, des toitures qui s'effondrent, des pare-brises qui explosent. Avec la multiplication de ces intempéries, plus fréquentes et plus violentes, vous vous demandez sans doute s'il est possible de se protéger, de concevoir des logements qui résistent. Dans la Loire et en région parisienne, Ludovic Romanins, Séverine Agi et Fabien Chadeau. Murs d'isolation, fenêtres, toits. En cas de grêle, ce sont les parties les plus vulnérables d'une construction. Il y a trois ans, un orage de grêle a détruit la toiture de la maison de Michel. On a peur après que le plafond tombe. Si ça prend l'eau, tout est foutu. Pour ne pas revivre ce traumatisme, elle a fait poser des tuiles spéciales sur son toit. Plus épaisse que la moyenne, elle résiste à des grêlons de 4 cm, gros comme des balles de golf. Voici les tests réalisés en laboratoire. Rien ne casse. Robert Charvet est couvreur. Il a installé ses tuiles chez Michel. Coût des travaux, 20 000 euros. On a environ, je dirais, 20% d'écart avec une couverture classique. 20-30% au maximum. Ce qui est quand même très raisonnable. Autre produit, les fenêtres de toit. Pour les spécialistes, difficile pour le verre de résister aux impacts. Les grêlons de 1 cm tombent du ciel à 50 km heure. D'autres à 86 km heure. Les plus gros atteignent 113 km heure. Seule parade, ce store couvrant en aluminium. Pour les fenêtres, privilégiez les volets battants et non roulants. Même s'ils sont deux fois plus chers que le plastique, le bois est fortement recommandé. Sur l'aluminium et le PVC, les volets seront difficilement réparables. Alors que sur le bois, vous pourrez facilement les réparer avec de la pâte à bois et une ponceuse. Un des produits les plus résistants, c'est le béton. Mais il souffre actuellement d'une image peu écologique. Il est de moins en moins utilisé. Dans certains pays d'Europe, les matériaux de construction sont classés en fonction de leur résistance. Et lorsqu'on les utilise, les mensualités de l'assurance habitation diminuent.